Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier, nous nous retrouvons aujourd'hui toujours pour nos préparations de ces fêtes de fin d'année et le projet que je vous propose aujourd'hui, alors d'abord je le trouve super mignon, super craquant, je pense que pour autant ça peut s'adapter aussi bien à un adulte qu'à un enfant, il s'agit d'un tag, donc une étiquette sur laquelle on va pouvoir noter à qui est destiné le cadeau, cette étiquette s'ouvre et laisse d'abord découvrir le reste de la petite scénette donc avec notre Père Noël en baby gros qui est en train de faire sécher ses vêtements pour le jour J, il y a les petites bottes, je ne sais pas si vous arrivez à le voir mais je vais vous le montrer de plus près, vous pouvez voir qu'il y a plein d'endroits sur cette carte où j'ai mis des effets de texture c'est à dire que les cheveux effectivement vous voyez qu'il y a du relief de la même façon sur la partie fourrure du manteau vous le voyez également la boucle du manteau du Père Noël est argentée donc elle brille de la même façon sur le bonnet et sur les bottes la fourrure est également en relief et puis cette petite étiquette s'ouvre évidemment pour laisser apparaître cette fois-ci le Père Noël qui s'est revêtu de tous ses atours donc toute sa petite tenue qui était en train de sécher il l'a maintenant sur lui et puis vous avez un petit message ne pas ouvrir avant Noël deux pour le ho 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 du Père Noël et une petite pochette dans laquelle vous pourrez glisser un petit mot un billet un chèque c'est pas assez large pour pouvoir contenir une carte cadeau mais ça peut être un bon pour un bon pour des bisous 365 jours de l'année par exemple je trouve c'est toujours très mignon ce genre de petit cadeau donc vous voyez et là encore notre Père Noël est tout en relief avec sa barre la fourrure de son costume qui sont tout en relief avec cet effet tout mousseux sur le sur ces parties là et je vous invite donc à me suivre pour réaliser cette petite étiquette l'étiquette en soi est relativement rapide à réaliser c'est ce par quoi d'ailleurs nous allons commencer même si nous allons attendre pour la monter complètement parce que vous voyez qu'il est quand même intéressant qu'elle soit bien à plat pour faire tout le tamponnage mais ça on le fera à la fin donc on va d'abord commencer par faire l'étiquette en soi donc cette cette étiquette qui s'ouvre avec cette petite pochette à l'intérieur et pour cela nous aurons besoin simplement d'un rectangle de papier qui mesure 16 par 13 cm sur ce morceau de papier nous allons faire très facilement une ligne de marquage à 5 10 et 15 cm on va faire faire un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et cette fois ci on va marquer le papier sur les deux premières donc la petite bande et la première bande et on va couper sur le reste de notre rectangle donc ici c'est coupé et ici c'est marqué nous allons ensuite faire une petite marque nous allons ensuite faire des petits repères ou en partant du bas donc là où on a notre partie qui est coupée on va faire un repère à 6 cm du bas de notre étiquette sur la ligne de la ligne la première ligne de marquage donc là où on a notre petite bande étroite donc sur la ligne j'ai fait un repère à 6 cm et sur la ligne de marquage suivante on va faire un repère à 9 cm on va ensuite reprendre notre massicot donc vous voyez qu'ici sur la règle qui se trouve sur le dessus il y a un espace qui est libre dans laquelle passe la lame je vais donc placer mes deux petits repères ici et là dans l'ouverture de ma règle puis je vais prendre l'outil de coupe et je vais couper mon papier en diagonale uniquement jusqu'à la deuxième ligne de marquage je vais ensuite prendre mes ciseaux et je vais couper cette partie-ci je vais couper ici en diagonale sur le petit onglet qui est attaché en bas ici je vais complètement enlever en diagonale l'angle complet une fois ceci fait je vais pouvoir appuyer mes lignes de marquage et ainsi obtenir la base de mon étiquette pour cette jolie forme festonnée et la petite accroche de l'étiquette je vais utiliser ma perforatrice qui fait donc le haut de l'étiquette je vais rentrer c'est pour ça qu'en fait le tag ne peut pas accueillir une une carte cadeau puisqu'en fait elle est faite pour s'accorder avec la perforatrice donc je vais rentrer mon tag en double épaisseur et ainsi obtenir la découpe de mon étiquette on va mettre ceci de côté et on va s'occuper de tous les petits éléments de mon père noël pour ceci j'ai utilisé un lot qui s'appelle Saint Asiut c'est à dire le costume du père noël il y a le set de tampons qui est assorti à son set de matrice de découpe et pour construire tous les petits éléments de notre père noël on va avoir besoin de plein de petits morceaux de papier il y a beaucoup de chutes en fait de papier bien souvent on n'a pas besoin de très gros morceaux vous vous rendez compte que le père noël n'est pas très très grand et donc on aura besoin d'un papier ici j'ai choisi poussière de rose c'est pour faire notre petit père noël ici on aura besoin d'un papier un peu plus foncé ici c'est le doux suède des chutes de papier vanille et des chutes de papier à motif alors pour le modèle que j'ai choisi il me faut trois motifs différents un pour le baby gros j'en ai choisi deux pour le costume du père noël donc un qui va faire les moufles la culotte et le bonnet et un différent pour le manteau et j'ai repris exactement les deux mêmes motifs pour le père noël habillé je vais donc d'abord faire tout le tamponnage et vous vous rendez compte qu'en fait il y a plein d'éléments qu'il me faut en plusieurs exemplaires c'est à dire que par exemple la base de la culotte de mon petit père noël il va me la falloir deux fois dans le papier douce ciel une fois pour le mettre sur la corde à linge une fois pour le mettre sur le pour habiller le père noël mais il me faudra également le tamponner sur du papier à motif deux fois également en fait pour la culotte on a un seul morceau alors je ne sais pas si vous le voyez très très bien parce qu'effectivement c'est transparent mais donc on va découper la culotte entièrement pour avoir les bretelles etc et on va retamponner dans du papier à motif pour récupérer et découper ensuite uniquement la partie du bas ce qui veut dire que sur la partie en papier à motif on va retrouver les boutons des bretelles c'est pareil pour le manteau du père noël on va le découper une fois dans du papier alors ici du vanille et on va tamponner le même manteau sur du papier à motif pour ne reprendre que les parties rouges que l'on va redécouper et recoller à leur place et donc il nous faut deux fois le manteau donc deux fois dans du papier unis ici vanille et deux fois dans du papier à motif une fois que j'aurai tous mes éléments tamponnés donc je vais tout tamponner avec l'encre Memento je vais découper les éléments qui peuvent être découpés à la big shot avec le set de matrice qui est assorti pour les éléments que je vais recoller par dessus je vais les découper à la main au ciseau donc de la découpe de précision puis je vais recoller tous les éléments les uns par dessus les autres pour donner cet effet-ci je vais également ajouter toute la partie texture donc la fourrure, les cheveux, la barbe du père noël pour cela j'ai utilisé ma pâte à embosser que vous m'avez vu pas mal utiliser dernièrement donc je vais faire tous ces effets de texture sur mes éléments petite précision également une fois que j'aurai découpé les éléments que je vais recoller donc ceux qui sont découpés dans du papier à motif pour avoir un joli fini une fois que mes éléments seront découpés je vais passer sur la tranche mon marqueur noir pour que l'intérieur blanc du papier ne soit pas visible et donc ça donne un effet qui est beaucoup plus joli, beaucoup plus fini ça me fait déjà un petit peu de travail donc tout le tamponnage toutes les découpes à la big shot et les découpes de précision coloriser la tranche de mes morceaux découpés au ciseaux poser tous mes effets de texture et une fois que j'ai fait tout ça, je reviens vers vous bon nous ... 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